Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le projet de mon élève me trouble énormément. L'un de mes élèves a présenté le projet d'histoire vivante le plus troublant que j'ai jamais vu. L'un des aspects que j'aime le moins dans mon métier de professeur d'histoire au collège, c'est la connerie des devoirs d'histoire vivante que nous donnons à la fin de chaque année scolaire. Les enfants sont censés s'asseoir avec leurs grands-parents et filmer, enregistrer ou transcrire leurs plus vieux souvenirs pour la postérité, et pour faire remonter facilement leur moyenne. Cela fait dix-sept ans que je fais ce travail, et lorsque j'ai rassemblé les projets cette fois-ci, j'ai pensé qu'ils seraient aussi ennuyeux, voire plus ennuyeux que d'habitude. Cette classe n'avait pas été particulièrement brillante. Je suis donc rentrée chez moi, je me suis servi un verre de vin et me suis préparée à une longue nuit de « je n'avais que deux pantalons quand j'avais ton âge » et de « mon frère a été battu avec un journal pour avoir frappé une balle de baseball dans le jardin d'un voisin ». Et bien sûr, ces projets étaient parsemés de commentaires innocents de personnes âgées qui étaient si horriblement sexistes et racistes que l'on ne pouvait que rire. Dans ma classe, il y avait une fille que j'appellerais Olivia. Elle était grassouillette, silencieuse, et s'était révélée être une élève de niveau B. Je m'attendais à ce que son projet soit aussi banal qu'elle, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai été si profondément troublée par ce dont j'ai été témoin ce soir-là. Olivia avait soumis deux disques, pour une raison quelconque, j'ai donc commencé par celui qui portait la mention interview. Mon écran a sauté deux fois avant qu'une image granuleuse d'un salon n'apparaisse. L'endroit était un véritable enfer pour les collectionneurs. Olivia était recroquevillée dans un fauteuil, serrant un carnet de notes et ressemblant à un animal effrayé. En face d'elle, un homme au visage sombre fumait une cigarette et la regardait avec impatience. Une voix de femme murmurait derrière la caméra. « Allez-y ! » Les yeux de hibou d'Olivia se tournèrent vers l'écran, puis revinrent vers l'homme. « Je suis ici avec mon grand-oncle Steven. » Commence-t-elle presque inaudiblement. « Il va nous parler de ses plus vieux souvenirs de l'armée. » Le grand-oncle Steven avait l'air de préférer être dans une putain de tranchée en ce moment, mais il attendit patiemment que les questions commencent. Comme on pouvait s'y attendre, Olivia allut mot pour mot la feuille de questions suggérées que j'avais distribuées aux élèves. Il lui a répondu sèchement. Une ou deux fois, j'ai entendu sa mère murmurer « parle plus fort, Olivia ! » derrière la caméra. C'est typique, c'est ennuyeux. J'ai donc été intriguée lorsqu'Olivia a posé le cahier et a demandé « Ça t'a plu d'être dans l'armée ? » C'était tout à fait hors scénario. Le grand-oncle Steven a émis un sifflement de fumeurs à la chaîne. « Non, je n'ai pas aimé, mais j'étais content de quitter ma ville. » « Où es-tu allée ? » « Dans les Balkans. » « Ah, d'accord. » dit-elle. Je doutais qu'elle sache ce qu'étaient les Balkans et mes soupçons ont été confirmés lorsqu'elle a demandé. « Barcelone était très différent d'ici ? » « Hum, oui. » Sa mère s'est raclé la gorge derrière la caméra, encourageant peut-être le grand-oncle Steven à être un peu plus loquace. Mais Olivia semblait vraiment intéressée. « Oncle Steven, quel est ton pire souvenir de l'armée ? » demanda-t-elle. Vieux homme écrasa sa cigarette dans le cendrier, puis se leva lentement de sa chaise. « Je reviens. » marmonna-t-il. La caméra s'éteignit. Lorsque l'écran s'est rallumé, tout était pareil, sauf que le grand-oncle Steven avait plusieurs feuilles de papier dans les pochettes en plastique posées sur toute la merde qui se trouvait sur sa table basse. Il en tenait un dans sa main. « J'étais un enfant quand je me suis engagée. » dit-il en regardant Olivia. « L'âge de ton frère. » lui dit-il. Olivia acquiesça. « Je n'ai jamais combattu. Mes deux déploiements ont eu lieu dans des villes d'Europe de l'Est qui avaient été détruites par des guerres civiles. Tout était sans dessus-dessous. » Sa mère toussa. Le grand-oncle Etienne soupira et regarda son papier. « Mon unité était affectée à une école qui avait été détruite par la violence. Fenêtres brisées, salles effondrées. Et pour une raison ou une autre, ce qui m'a le plus marqué, c'est que l'école était dans cet état depuis des années avant que nous n'arrivions. Personne n'avait levé le petit doigt pour la reconstruire. J'ai vu des enfants passer devant l'école pour aller mendier de l'argent ou faire n'importe quelle connerie. » La caméra a filmé vers le sol et j'ai entendu la mère d'Olivia chuchoter durement à l'adresse du grand-oncle Steven. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait, mais ce n'était pas difficile à imaginer. « Tu veux entendre cette putain d'histoire ou pas ? » Je l'ai entendu aboyer en réponse. « Alors tu ferais mieux de me laisser la raconter comme je l'entends. » « Maman, s'il te plaît, arrête de l'interrompre. » dit Olivia. « Vous présentez ça devant la classe ? Non, maman, c'est un devoir qu'on rend seulement à notre professeur. » « Je suis sûr qu'il a déjà entendu le mot « putain ». Ne t'en fais pas ! » a ajouté le grand-oncle Steven. En fait, ce n'était pas un « il », mais à part cela, la déclaration était exacte. La caméra s'est redressée et après quelques ajustements de mise au point floue, la prise de vue fut la même qu'auparavant. « Ah, je parle trop de toute façon ! » grommela-t-il. Il approcha de son visage le morceau de papier qu'il tenait dans sa main. « Dans la cave, j'ai trouvé cette lettre. Je ne savais pas ce qu'elle disait, mais j'ai demandé à un pote de la traduire. Je vais donc la lire maintenant. Ensuite, je te dirai ce que j'ai vu dans cette cave. » J'ai eu froid dans le dos. La mère d'Olivia a fait un zoom sur le grand-oncle Steven et sa lettre. Ses mains paralysées tremblaient lorsqu'il tenait le papier. Voici ce qu'il a lu. « Cher monsieur, je n'ai jamais aimé mon pays. Tant d'escarmouches sont nées du patriotisme, d'une lutte de pouvoir pour les fragments d'un empire autrefois grandiose, mais je me moque du nom que porte mon pays sur une carte. Ces combats sont insensés et je m'en tiens le plus loin possible. Ce ne sont pas de ces attaques et cette violence désorganisée qui ont coûté la vie à ma femme et à mon enfant. C'est la maladie qui les a emportés. Heureusement pour le bébé, cela s'est passé rapidement. Nadia a souffert plus longtemps. J'ai regardé la scène avec horreur, sachant que je ne pouvais rien faire pour eux. Ma seule consolation est que j'ai été là pour eux à chaque étape de leur vie. Un jour, j'ai cessé d'aller travailler et personne n'est venu me chercher. Je doute qu'ils aient remarqué mon absence. L'école étant située de l'autre côté d'un champ, visible depuis ma fenêtre, il aurait été facile d'y aller quelques heures par jour et de rentrer rapidement à la maison pour m'occuper d'eux. Mais à quoi bon ? Je ne faisais que nettoyer des sols. J'étais aussi inutile au monde qu'à ma famille. J'ai essayé d'emmener Nadia à l'hôpital, mais le voyage était trop long et éprouvant. Je l'ai ramenée à la maison et elle est morte cette nuit-là. Après le départ de Nadia et du bébé, eh bien, je ne me souviens pas de grand-chose. Je n'ai pas quitté mon taudis, j'ai à peine mangé et dormi et j'ai souvent pensé à mettre fin à mes jours. Aussi tentant que cela puisse être, je me sentais paralysée par ma propre impuissance. La seule chose qui me permettait de rester sain d'esprit était ma radio. Je ne l'ai jamais éteinte. Même si je n'écoutais pas les mots qui étaient prononcés, en fait, la chaîne que je captais le plus clairement était en anglais, je crois, langue que je ne parle pas du tout. Mais les voix, la musique et le fait de savoir que la vie existait au-delà de cette ville violente m'ont soutenu. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé avant que je ne revoie la lumière du jour. J'étais étourdie par la faim et ma priorité était de trouver de la nourriture. Ma radio m'accompagnait, bien sûr. Depuis que je me suis terrée, elle m'accompagne partout. Elle me parle quand je dors et quand je me réveille. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je sais que je mourrai sans elle. Une fois que j'ai eu de l'eau et de la nourriture, je me suis dit que la seule chose à faire était de retourner travailler. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je suis simplement retournée à l'école où j'étais concierge et je me suis remis au travail. Personne n'en a fait tout un plat. Comme je l'ai dit, Nadia était malade depuis longtemps et ceux qui travaillaient à l'école le savaient. J'apprécie le fait que personne ne m'ait harcelée pour que je reprenne le travail pendant les jours les plus difficiles de ma vie. Les enseignants ne m'ont jamais dit grand-chose. Mais nous nous sommes souris dans les couloirs et ce respect mutuel est peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. Sans moi, l'endroit était en ruine. Alors j'ai simplement pris mon balai et mes chiffons dans mon placard et j'ai commencé à nettoyer. Tout le monde est reconnaissant de mon retour, je le sais. Et le plus beau, c'est que personne ne s'intéresse à ma radio. Je l'emporte partout avec moi et le volume est suffisamment bas pour ne pas perturber les élèves. Personne ne s'est jamais plein. En fait, je pense qu'il l'apprécie. L'école n'est pas très grande, mais elle nécessite beaucoup d'entretien. Les sols sont toujours collants et tachés. Et je passe donc le plus clair de mon temps à passer la serpillière. Mes enfants font des dégâts. Je suppose que c'est pour cela que je suis encore en activité. Parfois, je dois déplacer des objets pour m'assurer que chaque endroit du sol est beau et propre. Mais j'en suis fière. Et les réparations ? L'école a toujours besoin d'être remise en état ici et là et je suis heureuse de pouvoir aider. Certains jours, je reconstruis un bureau qui s'est cassé pendant que je sifflais à la radio. D'autres fois, je m'occupe de problèmes structurels plus graves. Les jours où j'ai ce genre de travail, je me sens vraiment utile, comme un rouage dans une grande machine. Comment cette école pourrait-elle survivre sans moi ? Il m'a fallu beaucoup de temps, mais je sens à nouveau que j'ai une raison d'être. Derrière l'école, il y a un garde-manger rempli de conserves. En guise de paiement, je suis autorisée à prendre autant de nourriture que j'en ai besoin. Cet arrangement me convient. Que ferais-je avec de l'argent de toute façon ? J'avais l'habitude de ramener la nourriture chez moi, à un champ de l'école, mais lorsque j'ai commencé à dormir dans le sous-sol, personne n'a semblé s'en apercevoir. Cette école est spéciale pour moi, et je ne peux pas la laisser sans surveillance. Lorsque je suis assaillie par les souvenirs de ma femme et de mon bébé, je monte le volume de la radio pour étouffer ses pensées. Cela fonctionne à chaque fois. Sauf ce matin. Car ce matin, je me suis réveillée dans un silence de mort. J'ai examiné frénétiquement la radio pour voir ce qui s'était passé. Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien de jours d'affilée je l'ai utilisée. A-t-elle simplement vécu sa vie et est-elle morte naturellement ? J'ai passé toute la journée à essayer de la réparer. La plupart du temps, j'ai pleuré. Sans elle, je perds la tête. Je me suis donné jusqu'au coucher du soleil. Si je n'y parviens pas d'ici là, je me suiciderai. J'écris ceci parce que la lumière du soleil commence à disparaître et que je sais qu'elle sera mon destin. J'ai pensé à faire une dernière promenade dans les couloirs de mon école, à dire au revoir aux élèves et aux professeurs. Je sais que je vais manquer, mais je ne peux pas me résoudre à quitter cette pièce. Je ne peux aller nulle part en sachant que ma radio est morte ici. Je n'ai plus de larmes. J'ai l'impression de ne plus pouvoir reprendre mon souffle. J'ai vomi le peu de nourriture que j'avais dans l'estomac et j'ai de nouveau des vertiges, comme après la mort de Nadia. Je ne suis pas fait pour ce monde. Mais avant de me suicider, j'ai fermé la porte de cette pièce et j'ai placé une chaise sous la poignée. C'est la seule pièce du sous-sol et elle possède un petit bâton qui laisse passer juste assez de lumière pour que je puisse voir ce que je fais. Si quelqu'un a la gentillesse de venir me chercher, il ne devrait pas être confronté à ce spectacle macabre. Peut-être verront-ils que la porte est bloquée, sentiront-ils mon corps en décomposition et oublieront-ils tout simplement que j'ai existé ? Mais j'ai placé ma radio et cette note à l'extérieur de la porte. Monsieur, si vous lisez ceci, je n'ai qu'une humble requête. Réparez-la. Sauvez ma radio. Elle ne méritait pas de mourir dans son sommeil et j'ai honte de ne pas pouvoir la ranimer. Maintenant, je suis prêt à rejoindre Nadia et la petite Ludmilla au paradis. J'espère que cette école trouvera un autre concierge qu'il aimera et en prendra soin comme je le fais. L'heure est venue. N'oubliez pas ma radio. Stanislav. Quand la mère d'Olivia a fait un zoom arrière, celle-ci avait les larmes aux yeux. Merci d'avoir partagé cette lettre, oncle Steven. Je pense que ça suffit maintenant, dit la mère, la voix étranglée. Attends. Il a dit qu'il nous dirait ce qu'il a trouvé dans la cave. Il a gazouillé Olivia. Avant que le grand-oncle Steven n'ait pu ouvrir la bouche, l'image a disparu. Ma mâchoire s'est décrochée. Qu'est-ce que le grand-oncle Steven avait vu ? Je me suis rapidement souvenu qu'il y avait un deuxième disque. Celui-ci n'était pas marqué, mais j'espérais qu'il contenait le reste de l'interview. Il n'y avait pas de vidéo, seulement de l'audio. La voix qui a démarré était celle d'Olivia. Bonjour, mademoiselle Geriti. Je suis désolée pour ma mère, mais elle a refusé d'enregistrer le reste de ce que disait mon oncle. Mais je lui ai demandé de continuer, et j'ai secrètement enregistré l'histoire sous forme de mémo vocale sur mon téléphone. Je me souviens que vous avez dit plus tôt cette année que l'histoire est écrite par les gens qui gagnent les guerres. Mais l'histoire de chacun est importante, même si ce sont des gens tristes et pathétiques, et même s'ils n'ont jamais rien gagné de leur vie. Je n'ai pas dormi de la nuit depuis que j'ai terminé ce projet, mais vous devez entendre ce que mon oncle a à dire. Moi aussi j'avais les larmes aux yeux. La sincérité de ces paroles était magnifique. J'étais également flattée qu'elles se souviennent d'une phrase banale que je lançais parce que c'était ce que mes professeurs d'histoire me disaient. L'audio a alors recommencé. La voix frustrée de la mère s'était entendre. Très bien. Si vous voulez entendre le reste de l'histoire, d'accord, mais ce n'est pas approprié pour un projet scolaire. Laissez-moi donc finir, s'emporta le grand-oncle Stephen. Si c'est trop pour toi, tu peux te servir un encas dans la cuisine. Mais Olivia veut savoir ce qui s'est passé. J'ai entendu sa mère marmonner quelque chose et s'éloigner. Olivia et son oncle étaient seuls. Je l'imaginais en train de le regarder avec impatience. Alors, tu as trouvé la radio ? Ou est-ce qu'elle a été détruite par l'explosion de l'école ? Il s'est mis à râler et j'ai entendu le clic distinct d'un briquet. « Cette lettre portait une date. » « Quelle date ? » demanda-t-elle avec avidité. « Elle était datée de deux semaines avant que nous ne commencions à reconstruire l'école. » « N'as-tu pas dit que l'école avait été détruite il y a environ deux ans ? » « Oui, elle l'avait été. » répondit le grand-oncle Stephen. Il y a eu un silence et j'ai senti la chair de poule sur mes bras. Les images qui me venaient à l'esprit étaient presque trop accablantes pour être exprimées. Mais le grand-oncle Stephen les a mis en mots sans effort. Il est clair qu'il a passé toute sa vie à y penser. Cet homme, ce Stanislav, s'est rendu dans une école vandalisée et en ruine et a nettoyé le sang et les décombres comme s'il s'agissait de boissons renversées et de poussière. Il souriait au cadavre dans le couloir et croyait qu'il lui souriait en retour parce qu'ils aimaient sa radio. Il s'est déplacé autour des cadavres pour pouvoir balayer le sol sous eux. Le toit était à moitié effondré alors quand il pleuvait, il devait être trempé mais il était tellement inconscient qu'il n'a rien senti. J'entendais Olivia pleurer à chaudes larmes. J'ai trouvé le garde-manger dont il parlait. Il n'y avait que des aliments marinés et conservés qui devaient avoir un goût de merde. La plupart des choses étaient moisies. Tu as vu le cadavre ? Oui, suspendu au plafond mais toujours étonnamment vivant. Il n'était pas en train de pourrir. Ce n'était pas arrivé il y a des années. Avaient-ils l'air en paix ? Demanda-t-elle une pointe de désespoir dans la voix. Je ne saurais le dire. L'odeur était nauséabonde, son visage était bleu et ses yeux étaient exorbités. Comme ça. Je l'imaginais en train de faire une démonstration. Et la radio ? Olivia pleurait. J'ai entendu le grand-oncle Steven tirer une longue bouffée de sa cigarette. Elle était là bien sûr et elle était encore allumée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...